Alors je suis Binta Djakite, je suis la directrice du cabinet Yiroua, cabinet qui coordonne le programme AgriBoost, qui est un programme financé par le gouvernement le Royaume des Pays-Bas et qui est exécuté au Mali-Burkina-Niger, qui a pour but de renforcer les entreprises championnes dans l'horticulture, donc maraîchage et aviculture, pour pouvoir exporter sur le marché régional. Donc je suis là avec cette double casquette. Alors la présence aujourd'hui est due au programme justement AgriBoost, donc dans le cadre du renforcement des entreprises championnes, on a décidé d'initier une série d'ateliers thématiques. Donc c'est un espace de rencontre entre les entreprises, ce n'est pas une formation, mais c'est un espace d'échange de bonnes pratiques entre les entreprises. Aujourd'hui c'était la première édition et ça portait sur le secteur de l'horticulture. Et donc pour cette première édition sur le thème de l'horticulture, nous avons organisé trois ateliers. Et le premier qui était sur la production en contre-saison, parce que ce n'est pas tellement de la contre-saison, mais en saison non favorable à l'horticulture. Donc pouvoir produire des fruits et des légumes toute l'année. Donc dans cette session, on avait des entreprises sémencières, des producteurs qui ont beaucoup échangé sur comment trouver les bonnes sémences, quelles sont les précautions que l'entrepreneur doit prendre avant de commencer la production pour toute l'année, et quelle est la rentabilité de cela, quels sont les dangers et quelles sont les opportunités que ça apporte à l'entreprise. Ensuite, on a eu un deuxième atelier sur la conservation et la transformation des produits maraîchers. Parce que c'est bien beau de pouvoir beaucoup produire, mais il faut les vendre, ou les conserver, ou les transformer. Donc dans ce deuxième atelier, il y avait des entreprises qui achètent les produits maraîchers, tels que Baramuso, tels qu'Agrosem, tels que Sémé Agro, Baramuso et Sémé Agro, qui sont des entreprises qui consomment beaucoup de produits maraîchers, et qui ont expliqué leurs problématiques, comment elles choisissent les produits qu'elles veulent transformer, et comment se fait la sélection des fournisseurs. Et il y avait des entreprises comme Diara Agriculture, qui forment les entrepreneurs sur des techniques de conservation et de transformation locale des produits. On avait aussi le centre Plaza, qui est un centre, une infrastructure pour la conservation au froid, non-nouen de la zone aéroportière de Sénon. Donc ces structures ont expliqué quelles sont les dispositions pour conserver et transformer les produits. Ensuite, on a eu le dernier, le troisième et le dernier atelier qui portait sur l'exportation, l'accès au marché. Parce qu'on produit beaucoup, si on arrive à beaucoup produire, il faut transformer, conserver ou exporter, si le marché local a déjà consommé une partie. Donc, et beaucoup trouvent de l'intérêt, financièrement parlant, à aller sur des marchés à l'international. Et cet international commence par la sous-région, les pays voisins, et ça peut aller vers hors le continent. Et pour ça, on avait des entreprises expérimentées qui sont dans l'exportation depuis plusieurs années. Et on avait des structures d'appui aux entreprises à l'exportation, comme le programme cadre intégré. On avait le CBI, qui est une organisation de gouvernement néerlandais, pour encourager l'importation des produits africains aux Pays-Bas, donc l'exportation vers là-bas. Et on avait l'entreprise Zaban et SCS qui sont très expérimentées dans l'exportation. Un appel pour tous les entrepreneurs, c'est que l'agriculture, c'est un secteur rentable. Mais aujourd'hui, on l'a beaucoup répété, beaucoup de nos panélistes ont dit, c'est que la rentabilité de l'agriculture ne peut s'obtélire qu'avec intelligence. L'agriculture, maintenant, c'est pour les gens qui veulent innover, c'est pour les plus intelligents. Donc, il faut que quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture de façon entreprenable, de façon pour un business, dans l'agribusiness, profiter des bénéfices offerts par l'agribusiness, il faudrait que la personne accepte d'utiliser des méthodes novatrices, que la personne accepte d'utiliser les nouvelles technologies. Tout ne coûte pas des millions, mais il faut que les méthodes changent, il faut qu'on choisisse les sémences adaptées à la réalité locale. Tous les intrants qui peuvent amener l'entreprise, l'agripreneur à faire des profits, ensuite la conservation, ils connaissent son marché. Dès le départ, savoir je veux produire quoi pour vendre acquis, faire des études de marché et ensuite se lancer dedans. On fait face au chômage et c'est impossible que le gouvernement emploie tout le monde. La fonction publique n'est pas faite pour employer tout le monde, elle ne peut pas, malheureusement. Et il y a une tranche de la population qui a la capacité à entreprendre. Donc il leur manque parfois des outils nécessaires, mais on a besoin de, si on a la fibre entrepreneuriale, que ces personnes avancent, créent des entreprises, développent ces entreprises pour pouvoir employer d'autres jeunes. Donc c'est bien de créer de l'emploi, mais aussi c'est profitable pour l'entreprise, c'est rentable pour la jeunesse au lieu de rester au chômage, que d'explorer ce chemin. Maintenant, pour ceux qui entreprennent déjà, on les encourage à s'approcher des entrepreneurs plus expérimentés, à s'approcher des structures d'accompagnement pour éviter de faire des erreurs qui ont été commises par d'autres auparavant. C'est ça l'utilité de l'expérience. Partageons les expériences. Et nous, notre rencontre sert à ça, partager les bonnes pratiques et partager les expériences. Parce que tous les entrepreneurs qui sont venus aujourd'hui ont dit avoir connu des échecs. Et c'est bien de communiquer sur ça pour que les jeunes puissent apprendre de ces erreurs-là et éviter de faire les mêmes erreurs.